Salut Planète Facebook, mon nom est Jimmy Debiens de Météo Chicoutimi. On est vendredi 13h, voici ma plus récente mise à jour en lien avec la tempête de neige qui va affecter l'ensemble du Québec, dont heureusement notre région au courant des prochaines heures. J'ai fait une mise à jour des accumulations de neige à venir. Le texte de prévision a changé un petit peu, la trajectoire a encore changé un petit peu. Il faut s'adapter, comme je vous l'ai dit, j'en parle depuis quoi, mardi que j'en parle de cette tempête-là. Ça change à tous les jours. On est encore à plus de 24h de l'événement actuellement et je suis convaincu qu'il y aura encore une fois des changements, que ce soit positif ou négatif, tout dépendamment du bord que vous vous trouvez. Il va encore y avoir des changements. Je vais sûrement regarder ça encore un petit peu avec vous vendredi soir, samedi matin, samedi midi. On ne va pas simplement s'en parler samedi soir. On va tenir ça serré, on ne la lâchera pas, je vous le promets. Ça s'est tassé aussi dans le temps. Premier flocon, je vous dirais samedi soir, 19h20, 21h. Au début, on parlait de vendredi. Là, on est rendu à samedi matin et là, on est rendu à samedi soir. Samedi soir, premier flocon, dernier flocon, lundi matin. Notre période pique, là, où ce que les acclimations vont se faire le plus intense, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Le mercure va se tenir entre 0 et moins 3 tout au long de l'événement. Pour revenir juste un petit peu sur la journée de samedi, c'est un ciel nuageux. Le vent, par contre, va être présent à compter de l'après-midi. Il va être en hausse constante. On parle de samedi midi, possiblement 30-40 km heure pour atteindre des pointes au courant de la nuit de samedi à dimanche qui vont varier entre 40 et 70 km heure de l'Est. Ça inclut aussi le lac Saint-Jean. Au début de l'événement, le lac Saint-Jean semblait éviter un petit peu ce vent-là. À la lecture des derniers modèles de prévision, je peux vous dire qu'il va vanter au lac aussi. Poudrerie, visibilité réduite, il faudra être plus rudent dans vos déplacements tout au long de cet événement-là. Puis après, à compter de lundi, c'est une bonne poussée d'air froid. C'est notre premier coup de froid de la saison qui s'en vient à partir de lundi prochain. Du moins 25, moins 30 en minimum, des maximums qui vont avoir de la misère à dépasser, moins 15 pour une période d'à peu près 5 jours. Fait qu'une bonne tempête. Après ça, un bon coup de froid, ça va nous refaire un bon fond. Ski, skidoo, vélo, marche, raquette. Je crois que c'est une situation gagnante pour tout le monde. Je me transfère à la carte des accumulations possibles, ce que vous attendez dans le fond. Lac-Saint-Jean, Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour vous. Je vais publier le texte de la prévision de cet avertissement-là dans ma prévision. On parle de plusieurs centimètres de neige, de conditions de tempête réduites, possibilités réduites, de planifier peut-être à reporter vos déplacements s'ils ne sont pas nécessaires. Alors voici ma carte des accumulations à moi. C'est un 20 à 30 centimètres de neige Lac-Saint-Jean à la grandeur. Je ne vous cacherai pas que secteur, si on se trace, mettons, une ligne entre Alma et Saint-Gédéon, peut-être que ce secteur-là pourrait peut-être avoir plus de 15 à 20 centimètres. Plus on se dirige vers Saint-Félicien, vers Robertval en montant normandin, c'est là qu'on va cumuler plus, du 20, 25, 30 centimètres. Mont-Valin, un 20 à 30 centimètres. Un parc des Laurentides, un 10 à 15 centimètres de neige. Les grands gagnants, bas Saguenay. En général, c'est un 25 à 30 centimètres de neige, mais en hauteur. Quand je pense, mettons, au Mont-Édouard, d'après moi, c'est facilement un 40 centimètres de neige qui s'en vient. Ceux qui se dirigent vers Charlevoix, sensiblement la même chose, un 30 à 40 centimètres de neige. Les perdants, si on veut, même si on n'est pas des perdants, on va en avoir pareil. Saguenay et les environs, de l'Abbé, aller jusqu'à Larouche, sans inclure Larouche. Saint-Honoré, aller jusqu'au parc des Laurentides, écoutez, 10 à 15 centimètres de neige. C'est toujours un petit peu le même scénario qui se répète. Ça va commencer en force samedi soir. Il va tomber pas mal de neige dans les nuits de samedi à dimanche. Dimanche matin, ça va arrêter. Vous allez vous lever dimanche matin à 8 heures. Tu vas regarder dehors. C'est ce qu'il dit là, M. Météo, il ne neige plus. Non, il neigera plus dimanche matin. Ça va reprendre dimanche après-midi, puis ça va cesser aussi lundi matin. On va perdre plusieurs heures d'accumulation de neige possible. Et malheureusement, ce n'est pas moi qui décide, je ne fais que passer le message. Comme je vous dis. C'est pas mal ça pour l'instant qu'il y a à dire. Saguenay-les-Environnes est encore en bulletin météorologique spécial. D'après moi, les avertissements, si avertissements il y a, puisque d'après moi, on ne cote pas dans les avertissements. Si avertissements il y a, ça va être émis ce soir, 15h45, ou même matin, 5h. Je ne suis pas dans le secret des dieux, malheureusement. Je ne sais pas tout. Mais c'est ça. Fait qu'on continue de suivre la situation. On se prépare pareil. On prend ça avec le sourire. Puis ça va faire du mieux, je pense, à tout le monde. Fait que vendredi après-midi, on se dit ciao bye là-dessus. On se reparle ce soir ainsi que samedi matin. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.